Dans les maniemas, le voie se lève. Une année après, l'installation officielle de Ogui Moussafiri est à la tête de la province. Le point de vue se diverge sur sa gestion. Si certains habitants jugent satisfaisant et apprécient sa gestion, la majorité de la population dresse un bilan largement négatif depuis son avènement au sommet de la province. Au cas du mouvement citoyen, Philem Biki estime que rien ne marche dans tous les secteurs de la province. D'autre part, le bilan serait moins satisfaisant à cause de la faible capacité de la régie provinciale de maximiser les recettes. Le gouverneur est tombé devant une politique qui n'a pas de porte à la présidence. Ça, il faut le dire sincèrement. Et en plus, Tintiaça n'est pas tellement favorable au maniement pour le moment. Et cela fait de sorte que le gouverneur s'ébat à gauche tout comme à droite pour maintenir son système. Ou soit pour d'abord l'installer parce que ce n'est pas encore installé. On ne connaît pas encore le système du gouverneur Moussafiri en tant que tel. Nous sommes en train de constater qu'il s'est battant, soit paix, pour essayer de faire asseoir son système. Et du point de vue bilan, jusqu'à là, ce n'est pas encore satisfaisant. Là, nous devons être sincère. Ce n'est pas encore satisfaisant parce qu'il y a plusieurs paramètres qui font qu'il ne puisse pas réaliser ce qu'il a promis. Je dirais, brèvement, que son programme n'était pas réaliste parce que ce qu'il fait pratiquement n'est pas ce qu'il nous avait promis devant l'hémicycle. Par exemple, les infrastructures routières, c'est chaotique. Je viens récemment, il n'y a pas quatre jours de Kibombo, je vis la route qui mène vers Kibombo. C'est impraticable. Dans d'autres, vers Kassongo, Kalima. Sous-titrage Société Radio-Canada